L'extension qui porte le nom de Pégase, alors cette extension est plus petite que les autres, elle ne fait que 33 cartes. La première carte, c'est quand on a gain dans un procès, donc enfin, justice et rendu. Donc si vous avez une question sur un procès, vous avez cette carte là, bien vous devriez gagner votre procès, voilà, et avoir justice. Belle carte, au contraire de celle-ci qui montre des personnes extrêmement négatives, néfastes, c'est la carte des reptiliens. Alors le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui est agressif, par exemple les araignées sont complètement reptiliennes dans leur cerveau, elles attaquent, voilà, si vous les embêtez un petit peu, et bien elles vont se mettre en position d'attaque. Le cerveau reptilien, donc en fait, ce sont des gens qui n'ont aucune empathie, aucun sentiment, aucune pitié. Donc attention, avec une carte comme ça dans un jeu, les reptiliens. Ici, ce sont des personnes qui surveillent leur argent ou leur or, qui défendent leur or, donc on y voit la carte de l'avarice, en tout cas des gens qui sont très 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 riches et qui ne pensent qu'à l'argent. Vous avez ici beaucoup de détails très pointus, très acérés, qui montrent également que ces gens-là ne s'embarrassent pas de scrupules pour garder leurs aequis, voilà. Et d'où le lion également, des gens puissants, des gens riches qui ne pensent qu'à l'argent, voilà. Donc des intérêts, des intérêts de personnes riches, également l'avarice. Pégase, superbe carte qui montre une protection spirituelle, tout simplement, il n'y a pas d'autre signification. Donc là, si vous avez cette carte-là dans le jeu, c'est qu'il y a une protection sur vous. Là aussi, Saint-Carlo-Acoutis, c'est le saint que j'ai choisi pour ma chaîne, mon petit canal. Ce jeune homme qui est mort à 15 ans a été canonisé en juillet dernier, en juillet 2024. Donc c'est un petit jeune homme italien qui est décédé de leucémie foudroyante, qui montrait en fait les miracles eucharistiques, qui a fait connaître Jésus-Christ, bien sûr Marie, et qui recommandait le chapelet. C'est pour ça que vous avez un petit chapelet ici, il faisait le chapelet. Il avait très bon cœur ce jeune homme, c'est pour ça que vous avez la croix et le chapelet. Et moi, je vous encourage aussi à suivre les traces de ce jeune homme et à faire le chapelet. Et à prier, voilà, le jeune homme que je vous encourage à découvrir, le saint. Alors évidemment, c'est une protection également spirituelle, mais également, c'est un encouragement à aller vers la prière. Alors ici, on établit un pont, voilà, on répare. Le pont, en fait, il était cassé, il était abîmé. Et là, les gens se relient pour réparer le pont. Donc là, il y a quelque chose, une solution qui est trouvée dans une situation difficile, mais une solution qui nécessite aussi l'intervention d'autres personnes, ou en tout cas, les relations avec d'autres personnes pour réparer quelque chose. Donc les relations humaines dans le but de reconstruire quelque chose qui a été cassé. Vous voyez, ici, il y a un échafaudage, voilà. Donc c'est bien, c'est une belle carte, je trouve. On ne peut compter que sur soi, voilà. C'est ce que la personne, elle fait. Elle compte, elle compte les numéros qu'elle a marqués sur sa main. Donc elle ne compte que sur elle. Voilà, c'est vraiment à prendre au sens propre cette carte-là. Vous pouvez, pourquoi pas, avoir des intuitions par rapport aux numéros, aux chiffres qui sont écrits, hein. Pourquoi pas, là, on peut le voir le mois de juillet, on peut voir le mois d'août, enfin bref. Là, laissez libre cours à votre interprétation, en tout cas. Il ne faut compter que sur soi. Voilà, pas d'aide extérieure. Là, c'est un rêve qui va être réalisé. La personne est en route vers son rêve qui est de conquérir la lune. Vous voyez qu'en fait, quelqu'un a déjà, en fait, un peu tracé le chemin. Donc tout, en fait, comment dire, vous voyez, cette échelle-là, elle a déjà été testée par autrui. Donc il n'y a pas d'incertitude. L'échelle est solide. Donc c'est pour ça que cette personne-là, on sait qu'elle atteindra, ici, l'autre côté. Donc rêve réalisé. Voilà, rêve réalisé. Là, j'ai dit à la mafia. Bah oui, l'hydre, c'est la mafia. C'est un adversaire qui a plusieurs têtes et quand vous coupez une tête, eh bien, il y a deux qui en poussent, qui repoussent, pardon. Deux têtes qui repoussent. Donc ça, c'est vraiment un adversaire, vous voyez, on ne voit que la main, là. Un adversaire tenace, cruel, puissant. Voilà. Donc pour ça, moi, j'ai dit que c'était la mafia. Après, vous pouvez voir, pourquoi pas, quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ou quelque chose ou un organisme qui est vraiment très destructeur et très difficile à combattre. Donc un grand danger. La lumière dans le tunnel, voilà. Donc ça, c'est un espoir. Quand on est perdu dans un tunnel, eh bien, on arrive au bout. Et la lumière, eh bien, attend la personne qui est en train de sortir d'une situation difficile. Donc ça, c'est bien. Très belle carte. La lumière à la fin du tunnel. Là, eh bien, le chat, il est content. Il est satisfait. Il a eu une petite friandise. Donc il se lâche les babines. Donc ça, c'est satisfaction en obtient ce qu'on veut. Voilà. On est content de soi. Eh bien, le chapelet, justement, la Vierge Marie, là aussi, c'est une protection extrêmement puissante. Donc ça aussi, en fait, il y a une deuxième carte de protection spirituelle dans ce jeu. Vous avez Pégase. Mais vous avez aussi la Vierge Marie qui a vaincu, qui va écraser la tête du serpent, qui a écrasé la tête du serpent. Donc Marie est plus forte que le diable. Il faut le savoir. Donc voilà, belle protection. Et incitation, là aussi, à faire le chapelet. Le Grit Reset. Oui, le nouvel ordre mondial. Voilà. La personne s'apprête à remettre tout à zéro. Voilà. Alors, évidemment, dans un autre contexte, ça peut simplement montrer qu'il y a un redémarrage dans la vie de la personne. On remet les compteurs à zéro. Les écuries d'OGA, c'est donc une situation qu'il est nécessaire de nettoyer, d'assainir, de purifier. Il y a beaucoup de travail, là. Donc là, une situation vraiment, encore une fois, si vous avez pris un nouveau travail et que vous avez une carte comme ça, il va falloir vraiment réparer ou nettoyer les erreurs laissées par les personnes, par exemple, parties. Moi, ça m'est arrivé très souvent de devoir tout corriger, tout renettoyer, tout remettre en ordre, là. Il y a du travail. Ici, le chat qui se voit en tant que lion. Alors, on peut dire que le chat a du courage. Mais, en fait, la vérité, c'est que le chat se surestime. Il se voit tel un lion alors que ce n'est qu'un petit chat. Donc, surestimation de soi. Attention, il y a quand même un avertissement avec cette carte-là. Le chat, ce n'est pas un lion. Donc, il a ses limites. Ici, la personne, le cow-boy, eh bien, reprend le contrôle d'un cheval sauvage. Donc, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle d'une situation. Au moins que ce ne soit vous qui allez reprendre le contrôle d'une situation assez désordonneuse, assez menaçante même. Donc là, on reprend les choses en main, j'ai envie de dire. Et bien, tout sera de nouveau sous contrôle. Le bon chef, le bon leader, voilà, qui est adoré par tout le monde. Alors là, il n'y a pas d'entourloupe avec cette personne-là. C'est quelqu'un de sincère, de loyale et d'honnête. On aimerait bien avoir un peu ce genre de personne au gouvernement, je dois dire, qui est vraiment là pour défendre les intérêts d'autrui. Voilà, donc le bon chef, le bon leader, la bonne personne. Ici, il y a une erreur qui va être faite. Voilà, la pièce de puzzle, elle ne va pas du tout dans le puzzle, c'est facile à voir. Donc là, une grosse erreur qui va être faite. Voilà, tout simplement une erreur. Ce n'est pas une bonne solution, comme vous voulez. Ici, on a pris plusieurs pelotes de laine pour faire une grosse boule de laine, une grosse balle de laine. Donc ça, c'est une union. Alors, une union de plusieurs pays. Moi, je voyais bien les brisses. Mais ça peut être aussi la fusion de diverses entreprises, de plusieurs entreprises multinationales, pour créer un grand groupe, à moins que ce ne soit simplement des gens qui se relient avec leurs différentes qualités. Voilà, pour faire une grosse boule de laine, quelque chose de puissant, quelque chose de solide. Donc ça, en fait, ce que c'est, c'est la fusion entre différentes personnes ou bien différentes entreprises ou différents pays pour avoir davantage de pouvoir et de force. Donc c'est une union. L'union fait la force. Alors ici, au contraire, c'est la petite souris qui va se repiéger. Là, elle va tomber en plein dans le piège parce que le morceau de Gruyère était trop attirant. Donc elle va se faire avoir. C'est un piège dans lequel on tombe. Attention. Là, il faut se mettre au travail. Il faut retrousser ses manches. C'est un peu comme la carte des écruis d'Ogeas. Enfin bon. Ça peut simplement montrer à quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre au travail. Tout simplement. Donc plutôt une carte positive. Retrousser ses manches. Et se mettre au travail. La police, bon ben en général, voilà. Les voitures de police, c'est neutre. C'est ni bien ni mal. C'est une voiture de police. Bon, voilà. Ici par contre, c'est négatif puisque vous avez l'agneau. Vous savez, comme dans le loup et l'agneau. L'agneau qui venait se désaltérer. Et le loup, alors je l'ai fait énorme exprès. Parce que c'est la loi du plus fort en fait, cette carte-là. C'est la loi du plus fort. Et on sait que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc malheureusement, ce petit agneau risque d'avoir un destin funeste. Parce que là, ça veut dire que vous n'êtes pas en position de force dans cette carte-là. Il y a une menace très réelle. Il faudrait quand même prendre conscience du danger. Voilà, la loi du plus fort. Ici, une personne hospitalisée malade. Alors, je choisis un homme, enfin bon. Il fallait bien que je choisisse. Mais ça peut être aussi une femme. En tout cas, une personne malade. Voilà, hospitalisation maladie pour une personne. Là, on a peur de son ombre. Mais en fait, en ayant peur de quelque chose qui n'est pas dangereux. Eh bien, on va au devant d'une voiture que l'on ne voit pas. Et qui risque d'écraser l'imprudent. Donc c'est un faux danger qui va se transformer en vrai danger. Du fait d'un manque de discernement. Voilà. Ah ben là, on fait demi-tour. Voilà, bon, facile à comprendre. Là, on fait marche arrière, on fait demi-tour. On revient sur ce qu'on avait dit ou sur ce qu'on avait fait. Quelque chose ne fonctionne pas. Et on fait demi-tour. Là, ben, les impôts, les taxes. Voilà. Espérons que cette carte-là ne sorte pas dans votre jeu. Parce que ça veut dire sinon qu'il va y avoir un impôt. Ou des choses à payer à venir. Et que malheureusement, il n'y a plus de sous dans le portefeuille. Voilà. Donc les impôts. Rappel d'impôts. Enfin bref, ce genre de choses. Le savant fou, soit c'est les armes monstrueuses ici, soit c'est les virus tout aussi monstrueux. En tout cas, il y a des expérimentations ici à venir. Bon, ça c'est quelqu'un qui est complètement fou. Qui ne pense qu'à créer des choses destructrices. Voilà. J'ai fait une carte de savant fou parce que j'avais envie d'en faire une. Bon. Espérons qu'elles ne sortent pas dans le jeu. Parce que sinon là, c'est qu'il y a un truc qui va arriver quand même. Alors ça, c'est le temple saint. Alors j'ai pensé en fait au temple de Salomon. Enfin, vous avez dû entendre que le sacrifice de la vache roue, ça a été fait malheureusement. Et que là, en Israël, ils sont prêts à reconstruire leur fameux temple de Salomon. Donc pourquoi pas. Ça peut être les questions en relation avec Israël. Ou c'est simplement, en fait, un édifice saint. Voilà. Un livre de culte. Les communications qui sont gelées. Donc ça peut être le cyber polygone. J'avais en fait pensé au cyber polygone en faisant cette carte-là. Et puis en fait, cette carte-là peut aussi montrer des gens qui n'arrivent pas à communiquer. Des gens qui sont en froid. Au niveau des communications, une communication qui ne passe pas. À moins que certaines chaînes ne soient fermées. Ou certaines émissions ne s'arrêtent. En tout cas ici. Vous voyez qu'il y a quelque chose au niveau de la communication. Qui est vraiment gelée. Voilà. Les feux d'artifice. Alors normalement, c'est plutôt bien. Les feux d'artifice, c'est synonyme d'explosion de joie. Mais ça peut être malheureusement aussi des explosions dans le ciel. Ça va dépendre du contexte. Sinon, c'est plutôt les festivités avec une carte comme ça. Ici, alors c'est une carte magnifique. Moi, j'ai eu la vision. Quand j'étais en train de faire le chapelet, j'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ça dans le futur. Un futur qui nous attend. Simplement, il va falloir tenir bon. Mais c'est vraiment ce qui nous attend. C'est cette fameuse nouvelle terre dont on entend parler un peu partout. Sauf qu'avant la nouvelle terre, il y a les tribulations quand même. Donc ça, c'est la nouvelle terre. Voilà. Une cité toute blanche. Avec des gens qui sont heureux, qui sont en paix, qui sont en harmonie. Il y a des petits bateaux. Il y a la nature qui est restaurée. Il y a les animaux qui sont en paix. Les gens qui sont en paix. Il y a des fleurs partout. L'harmonie, la paix, la beauté. Voilà. Donc, c'est ce qui nous attend. Et vous voyez, ici, cette femme tout en blanc, synonyme de pureté. Pureté des intentions, pardon. Pureté des intentions, pureté des gens, les cœurs purs. Moi, j'aime à penser que les gens qui ont gardé leur innocence et leur bon cœur et leur moralité iront dans cette ville toute blanche. Voilà. Dans cette nouvelle terre. Et que les mauvais, eux, n'iront pas. Et la carte de la fin, c'est la carte du numérique, parce qu'il en fallait une. La carte du digital. Voilà. De l'intelligence artificielle, mais plutôt, en fait, au niveau de la digitalisation. Donc, vous voyez-y, évidemment. Tout le numérique. Par exemple, l'absence du cash. Tout ce qui va être digitalisé. Voilà. C'est fini pour cette extension. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir.